bonjour aujourd'hui nous allons essayer de vous aider à personnaliser des étiquettes alors dans l'onglet de personnalisation lorsque vous aurez choisi par exemple les 48 étiquettes imprimées avec texte et logo vous allez être immédiatement redirigé sur un petit module si vous n'y arrivez pas vous pouvez toutefois le retrouver en cliquant sur personnalisation voilà vous aurez un encart donc cet encart symbolise l'étiquette nous avons cette partie grise ici qui symbolise la fente de l'étiquette où vous pourrez mettre le ruban on peut voir par exemple sur le ruban fuchsia donc la fente sert à passer le ruban on a mis ne rien écrire dans cet espace car ici on pourra pas du tout imprimer donc tout cet espace là sera condamné directement alors vous avez déjà plusieurs choix de couleurs d'étiquette vous pourrez choisir les couleurs d'étiquette ici à chaque fois que vous cliquerez ça changera donc la couleur de l'étiquette nous avons mis ici les couleurs que l'on propose et qui ressortiront sur les étiquettes à savoir qu'une couleur par exemple jaune ne sortira pas sur une étiquette rose etc donc vous pourrez sélectionner pour le coup la couleur de l'étiquette avant de créer votre votre configuration alors donc première étape on va mettre le texte vous verrez ici deux onglets le premier image le deuxième texte alors on va cliquer sur texte vous verrez donc plusieurs informations nous avons l'encart ici pour rentrer le texte la police d'écriture dont vous pourrez choisir différentes polices d'écriture et les couleurs d'écriture donc toutes ces couleurs là d'écriture sont proposés pour le blanc mais sont proposés aussi pour les autres couleurs malheureusement ça veut pas dire qu'on peut imprimer par exemple en niveau en ivoire sur une étiquette lila il faut vraiment se concentrer sur les couleurs qui sont imprimables et qui sont notées ici sur l'étiquette lila par exemple uniquement le noir et l'anthracite alors on va se remettre sur l'étiquette blanche donc par exemple votre texte alors nous ce qu'on conseille est ce qui va vous permettre vraiment de créer une étiquette vraiment top unique et jolie c'est de travailler ligne après ligne en fait c'est de créer un calque donc une ligne à chaque information imaginons que vous voulez une étiquette pour un mariage on est mariage en premier lieu et vous voulez une écriture par exemple fuchsia dans une police d'écriture on va dire une police d'écriture un peu script alors là une fois qu'on a la première ligne mariage script et la couleur fuchsia on ajoute un nouveau texte ce nouveau texte va venir en grand centré dans l'étiquette vous pourrez donc à partir de ce moment là le réduire avec cette petite flèche en diagonale et vous pourrez le mettre où vous voulez par exemple en haut centré ensuite c'est là que il va falloir créer la deuxième ligne avec par exemple les prénoms elisa et steven ajouter un nouveau texte et on refait la même chose alors vous verrez par exemple que dans certaines polices le et à l'anglaise ressort end ou ressort avec d'autres d'autres motifs ça malheureusement on pourra pas le changer ça correspond vraiment chaque police à son interprétation de ce symbole si le end en anglais vous gêne dans ces cas là vous pouvez mettre et appliquer et ça va changer vous pourrez juste redimensionner ok troisième ligne la date imaginons que ce soit le 20 alors là j'ai été un petit peu trop vite hop la date donc imaginons que ce soit le 11 juin 2022 et que pour le coup vous voulez changer de police par exemple une police plus droite et pourquoi pas changer de couleur vous pourrez toujours ajouter un nouveau texte réduire et mettre votre date centrée donc toujours en fin de compte créer un calque par ligne si toutefois vous vouliez rajouter une petite image donc nous on a essayé de catégoriser les images mais vous pourrez trouver peut-être d'autres images qui vous plaisent dans une autre catégorie imaginons que vous souhaitiez une petite bain petit coeur tiens hop double petit coeur alors si vous faites ça ça va pas être beau parce que le noir va se superposer sur le sur le fuchsia donc il faut vraiment il faut prendre votre petit votre petit logo votre petite image et la mettre dans un endroit plus approprié voilà à partir de ce moment là vous avez votre configuration alors vous pouvez évidemment la valider en cliquant sur le nombre de quantité de leur une plaquette correspond à 48 étiquettes donc le prix indiqué c'est pour la plaquette des 48 étiquettes aussi toutefois vous souhaitiez une plaquette uniquement vous pouvez ajouter au panier votre plaquette et éventuellement continuer vos achats voilà vous pourrez quand même voir dans votre panier le résultat de ce que vous avez créé voilà